Et bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard pour la suite de notre Playtrop sur Fallout 4, ce jeu de toute beauté où il y a tellement de choses à faire que je n'aurais même pas le temps de vous montrer un quart de ce qu'on peut faire, mais on va quand même essayer de bien s'amuser. C'est peut-être pas la meilleure intro du monde de dire ça, mais c'est la vérité, je vous assure, c'est la folie. Là, pendant que vous n'étiez pas là, j'ai encore regardé quelques petits trucs sur internet et tout, il y a des mecs qui ont trouvé quelques secrets, enfin il y a vraiment des trucs, peut-être que je ferai aussi une petite vidéo de ce que je connais, on verra bien, et on va continuer l'aventure, je rappelle qu'on arrive à Good Neighborhood, qui veut dire le bon voisinage en anglais, qui est une ville qui en réalité, c'est complètement ironique ce nom, le maire qu'on a vu, un coq, prétend que c'est une démocratie, mais c'est en fait une ville qui est aux mains de la mafia, on le voit ici. Si vous regardez le genre d'homme qui garde la porte, on comprend bien que voilà, c'est pas cool, et on va tout de suite avancer. J'ai pas mal d'items par contre, donc je vais faire un peu de commerce. Avec Cléo que j'aime beaucoup comme personnage. Qui ? Qu'est-ce que vous êtes ? Je suis une femme, Trésor. Ça se voit pas ? Oh oui, bien sûr. C'est juste que toutes ces plaques de métal, vous êtes un robot, non ? Un robot très féminin. Désignation laser au tronc. Conçu pour fournir tout type de service lié à la sécurité des personnes. Conclusion mathématique, pourquoi travailler pour d'autres personnes quand on peut travailler pour soi ? Nouvelle désignation, K-L-E-O. Cléo, commerçante freelance et businesswoman autodidacte. Ça fait assez robot pour vous, Trésor ? Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? J'adore ce personnage, il est génial. Vous êtes un laser au tronc ? Ça, c'est le nom que mes créateurs m'ont donné. Mais en ce qui me concerne, je suis une femme. Et je tiens une boutique qui vend des gros calibres. Qu'est-ce que ce sera ? Quel genre d'arme vous avez ? Tout ce qui peut tuer un homme. Sauf la dépression à tendance suicidaire. Ça, malheureusement, ça se vend pas aux détails. Alors, on fait affaire ? Elle est extra. Franchement, elle est extra. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. On va vous trouver ce qu'il vous faut, erreur. Vous avez remarqué qu'elle vous a appelé erreur, en fait, avant d'ouvrir le menu. C'est génial. Donc, on va lui vendre toutes mes mènes, en fait, tout simplement. Le pistolet de Kellogg, je vais le vendre. Ça, je le vends. Ça, je le garde. Tactic Boost, institut, fusil. Très bien. On va lui vendre également quelques tenues. Par contre, on voit qu'elle a déjà plus de thunes, la bonne mère. Voilà. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Voilà. Hop, hop. Je vais lui vendre ça aussi. Je vais bien trouver un truc sympa à lui acheter. Le bout en train, qui est un petit lance-roquette, hein, tout simplement. Le lance-roquette de l'amour, qui fait plaisir. Qui coûte, par contre, comme vous pouvez le voir, en bas, au milieu, 10 633 capsules. Ça fait un petit peu mal, quand même. Et on va essayer de... Je sais pas. Ah, bah, des petites cartouches de 10 mm. Allez, voilà. Je vais tout lui prendre. Des petites cellules à fusion. Je vais tout lui prendre. Et le reste, ça me semble assez facultatif. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Mais vous voyez, ça coûte super cher. Les items magiques, en fait, ils coûtent super cher. Par contre, il n'a pas un sniper ? Ouais, ça, c'est une arme de fortune. C'est un peu de la merde. Il y a beau avoir un truc, c'est mauvais. Par contre, j'aimerais bien trouver un sniper. Je crois qu'elle en a un. Et vous voyez qu'elle vend des sabres et tout. Enfin, elle vend vraiment des trucs trop cools. Ah, 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 ah. Fusil de précision. Voilà. Combien il est ? Ouais, je vais l'acheter. De toute façon, je dois avoir suffisamment de trucs à lui vendre. Hop. Voilà, déjà, ça, ça a bien diminué. En arme, j'avais tout vendu déjà en arme. Merde. Merde, je pensais que j'avais plus de trucs, quoi. Je n'avais pas grand-chose, en fait. Mes soins. Attends, j'ai quatre adictoles. Je vais lui en vendre deux. Accidé, j'en ai quand même beaucoup. Mais bon, je vais garder tout ça. Tout ça, en fait, c'est toujours utile. C'est un peu délicat de vendre ça parce que, globalement, c'est assez utile. Le jet, par contre, je peux lui vendre. Il n'y a pas de problème. Je m'en sers quasiment jamais. Jet full, pareil. Medix, c'est de la balle. Hors de question. Ah, j'aurais dû prendre un Mentats. J'étais con. J'aurais dû prendre un Mentats 13. C'est trop tard. Bon, maintenant, on a fait le tri. On ne va pas s'emmerder pendant des plombs. Ça va. C'est bon. Steam pas que j'en ai 30. Vous pouvez voir que le stock a bien monté. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et on va accepter cette petite transaction. Voilà. Hop. Du coup, on a chopé un fusil sniper qui va nous être vachement utile. Il faudra l'améliorer parce que, moi, j'aime vraiment bien. Je le joue beaucoup. Je le mets en 4. Alors, rappelez-moi, il faut que je revoye un peu mes touches. En 2, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, celui-là. En 3, le truc comme ça. Ouais, bah, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est des bons raccourcis. Sniper qui marche plutôt bien, le sniper. Franchement, il fait plaisir. Il faut l'améliorer, mais vraiment, il marche bien. Et on va aller voir notre ami, Hancock. Enfin, non, on va aller voir notre ami, excusez-moi, le Dr. Amari. Puisqu'à la base, vous voyez, c'est une petite ville. Attention, c'est pas gigantesque. Elle est très belle, très ambiance au steampunk. Toujours, années 50, tout ça. Après-guerre. Et elle est toute petite, mais il y a quand même beaucoup de choses à y faire. Et quelques quêtes très, très, très sympas. Notamment celles qu'on va faire maintenant. Rappelez-vous, le but, c'est de retrouver la trace de Shaun. Parce qu'on a tendance à se disperser quand même très vite avec Fallout. Le but, c'est de retrouver Shaun. Et en fait, Shaun a donc été enlevé par Kellogg. On a tué Kellogg, qu'on a fini par retrouver en inquiétant sur lui avec le Valentine. Et tout le truc, c'est que... Eh bien, on a un problème, c'est qu'on n'a plus de moyens de savoir où est. Puisque juste Kellogg savait qu'on a tué Kellogg. Je vais voir ta culotte, ouais. Allez, allez en bas, ce qui paraît. On va aller jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, tiens ? On peut aller faire cachouret par ici. Hop, je vais faire une petite sauvegarde. Hop, voilà. Ça, Jean-Borque. Ouais, alors plus j'ai gagné un niveau. Je me suis fait griller. Vous avez vu que Valentine n'a pas aimé. Il y a les commentaires en haut à gauche. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, hop, hop, hop. Ah, je voulais améliorer le crochetage. Comme ça, ce sera fait. Voilà, comme ça, c'est dur de niveau expert et je suis tranquille. Il y a l'occasion pour venir à faire Swan. On en profitera pour ouvrir le coffre qui restait là. Donc, le docteur Amari qui a son petit labo caché. En fait, si vous voulez, au-dessus, vous avez remarqué que c'est ambiance bordel. Et en fait, c'est un genre de bordel futuriste dans lequel vous pouvez... Vous pouvez replonger dans les souvenirs anciens, en fait. C'est comme un salon de drogue un peu, puisque les souvenirs anciens sont bien évidemment meilleurs que maintenant, pendant la période de la guerre où c'est vraiment la merde. Nous voulons lui expliquer. On a besoin de votre aide, docteur. Je dois accéder aux souvenirs d'un homme appelé Kellogg. Mais il est mort. Je sais qu'on demande l'impossible à Marie. Mais vous n'en êtes pas à votre premier miracle. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amary, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un oeil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Tiens. Vous pouvez me le demander en imitant le docteur Frankenstein ? Igor, apporte-moi le cerveau ! Non, je ne peux pas. Alors, vous l'avez ? C'est tuéry ! Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... On dirait un fœtus avec des fibres électriques. C'est l'hypoconique. Et ce dispositif fixé dessus... Igor, apporte-moi le cerveau. Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Bon. Venez-en au fait, docteur. Allez, roule. Pour le brancher l'implant sur le cerveau de monsieur Valentine. S'il est prêt à courir ce risque, bien entendu. Ouais, pourquoi pas. Il y a largement assez de place pour deux dans mon crâne. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, mon kiki, roule. Alors ça, c'est la petite salle. Typiquement, vous arrivez dans cette salle. Franchement, ça fait super plaisir. C'est ma cigarette. Ici, vous avez Radoway. Un, deux, trois. Ici, Radix. Un, deux, trois. Ici, Delo. Un, deux, trois. Blindé de trucs, trop bien. Voilà. Ici, pareil, débuffoques. Le moindre changement au niveau de le profond. Rompophones. Le problème, c'est que ça, c'est encore un jeu, quoi. Pfff, ça se saoule. Ah, par contre, il y a Grogniaque le barbare en jeu. J'essaierai bien. Ça, par contre, c'est un peu moins intéressant. Petit plateau chirurgical, c'est toujours bon. Hop, hop, hé. Je ne l'avais pas vu, là-bas, la petite glaciaire cachée dans le coin. Jet. Hop, et voilà. Allez. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de M. Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est simple, on va rentrer dans la matrice. Nick et moi allons partager le même esprit. J'espère que je ne vais rien voir de compromettant. Il suffisait d'avoir une grande gueule pour retrouver votre office. Je serai déjà avec vous depuis longtemps. Euh, non. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Vous n'aurez accès qu'au souvenir contenu dans l'implant. Franchement, la réponse sarcastique, elle est excellente. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Allez, c'est parti mon kiki. Roule. Voilà, s'asseoir dans la soucoupe. Alors, c'est toujours pareil, mes amis. Je vous laisse profiter des vidéos. Je vous laisse kiffer les dialogues. Moi, j'aime bien comme ça qu'on savoure un peu le jeu. Je trouve que je parle déjà suffisamment. Donc, c'est l'occasion de profiter. Si vous, vous préférez que je parle un peu moins. Ah, on a quelque chose. Très bien, on va pouvoir rentrer. On va pouvoir rentrer dans son cerveau. Si vous trouvez que, bon, parfois c'est un peu long, quoi. N'hésitez pas à le dire. Mais bon, je trouve que quand même, profitez de l'histoire. C'est vraiment super intéressant. Il y a plein de trucs à en dire. Donc, voilà. N'hésitez pas. Si vous voulez un peu moins, un peu plus, parlez-moi-en dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Vous savez que moi, je suis vraiment là pour... Eh bien, pour vous. Et là, comme vous ne pouvez pas le voir, mais il y a 28. Là, on monte à 59. Il y a 59, c'est-ce que ça. Par seconde, malgré l'écran blanc. Bon, là, c'est un peu le bordel, j'avoue. Alors, attendez. Ouais, c'est comme ça. Là. Et donc, en fait, on est dans le cerveau. Dans ce qui reste de cerveau de Killrog. Et on se fait un chemin parmi ces souvenirs. Regardez. Ça, c'est un souvenir. Et là, vous voyez, il y a des connexions. Et en fait, on doit trouver le bon souvenir. Bon, c'est très scripté, comme ça. Vous ne pouvez pas tomber. J'ai essayé, on ne peut pas tomber. J'aurais bien aimé voir ce que ça faisait, mais... On ne peut pas tomber. Je vous laisse avouer. Donc là, on est dans les souvenirs de Killrog, vous l'avez compris. Le chasseur de primes. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'ils voulaient que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à l'autre. Elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Voilà. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Aïe, aïe. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Déjà, on apprend qu'il a apparemment une enfance un peu compliquée. On voit que c'est un personnage relativement torturé qui a bien ramassé. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le problème avec le bonheur. Voilà Kilrock devenu adieu. C'est parce qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux. Mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de Bagatelle ou du prochain contrat. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontré, on serait resté au centre. Je ne savais pas qu'il y avait eu un gamin. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Merde alors. C'est marrant ça. On n'en parle pas. Si je n'avais jamais vu ce cercle, ce berceau, je n'avais pas cliqué dessus. Donc on continue notre progression au sein de ses souvenirs. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard, on les a abattus comme des chiens. Et tu n'étais pas là pour les aider. Aïe, aïe, aïe. Apparemment, il parle de sa famille. J'ai trouvé un autre souvenir. Ah merde, on ne saura pas la suite. Chier ! En fait, ça, je n'ai jamais regardé. Moi, j'ai tracé. On n'est pas obligé de regarder les cinématiques, mais je trouve ça super intéressant de vous les montrer. Ça permet d'en apprendre plus sur Kellogg, qui en fait est un personnage assez complexe et plutôt intéressant. Ça vous dérange si... J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. Voilà. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait. Mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps. Je me faisais toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre. Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Constant, universel. Temps, t'essayes, bitch. Ah, les suivants. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Et voilà, là, on arrive dans le cœur du sujet, mes amis. Ravie que vous ayez accepté de me rencontrer. Temps, temps, temps. Alors, vous êtes dans l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, M. Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Reconnaissez son flingue. Reconnaissez son flingue. Yeah. Alors ? Excellent. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Excellent. Génial. Il ne reste pas grand-chose. Donc, en fait, on comprend maintenant que Killrog s'est fait engager par l'Institut. Et c'est bien, on sait maintenant qu'il s'est fait engager, mais ça ne nous aide pas encore à trouver la piste. Et regardez ce souvenir, mes amis. Et souvenez-vous de votre propre souvenir. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie le registre. J'espère que tout est cherche et tais-toi. Capsule C6 au bout du couloir. Et là, vous reconnaissez ? C'est nous, en fait. Ça, c'est notre personnage. Et là, le père avec le bébé. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission. Alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la poeille. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Donc c'est bien l'Institut qui nous a mandatés. Qui a mandaté Kilrogue. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi. Et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Ok, ok, ok. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de le laisser en vie. Ouais. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de la laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Apparemment, son propre gamin était tué. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer une simple résidante d'abri, même si elle se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bien tout ce qu'ils méritent, eux aussi. Oui. Parce qu'il sait. Si elle a réussi à m'éliminer. Ouais, vous voyez. Ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Voilà. Parce que ses derniers souvenirs, évidemment, sa mémoire a été modifiée. Au moment de la mort, il savait qu'il allait mourir. Vous voyez comme c'est bien pensé ? Ils ont modifié sa mémoire. Là, normalement, à ce moment-là, tel que l'action est, il ne le sait pas encore qu'on va le rattraper. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? Sa mémoire a été modifiée, puisqu'il a été tué par nous. Donc, ses derniers souvenirs, il s'est dit, c'est bien, tant mieux. Je l'ai laissé en vie, je n'aurais pas dû. Donc, en fait, la perception, quand on l'interroge, est modifiée. C'est pour ça qu'il dit, je suis content que ces enfoirés de l'Institut vont ramasser. Et donc là, ça, c'est la scène de base, rappelez-vous. Et nous, on est là. On est réveillés. On est conscients. Alors, on va peut-être savoir ce qu'il dit, enfin. Au moins, il nous reste le plan B. Ah, au moins, il nous reste le plan B. C'est ça qu'il dit. Voilà. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Ça, on l'a déjà entendu. Je ne l'ai pas autant fait, au pas. Mais je n'aime pas ça. Donc, vous voyez qu'en fait, Kilrog est un méchant, mais un méchant assez ambigu. Et là, en fait, regardez. C'est Sean, c'est notre gamin. Et on se retrouve, vous reconnaissez, c'est l'appartement. Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Vous reconnaissez, j'espère. Ici, il y a le bouton, normalement. Là, il n'est pas là, mais il y a un bouton ici pour, bien évidemment, la cachette de Kilrog, qui est normalement ici. Rappelez-vous. Alors. Ah merde. Et voilà un personnage qui apparaît. Par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ce n'est pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé, au final. Un autre problème réglé. Qu'alors ? C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent, c'est toi ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté ? C'est-à-dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Vergey. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer lune naissante. Voilà son dossier. Et voilà notre piste, mes amis. Voilà enfin notre piste. Il y a des têtes qui vont tomber. J'adore ça, mes amis. Et bien évidemment, ce Virgile qui s'est échappé va être notre piste. Et regardez. C'est un élément très important. Écoutez bien. X6-88, prêt pour accès avec Sean. Au revoir, Monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Eh ouais, mes amis. Salut ! Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a jamais trouvé l'entrée. C'est un élément très important. Je comprends. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Et voilà, en fait, il n'y a pas d'entrée pour l'Institut. Le seul moyen d'y accéder, on ne sait pas encore où c'est exactement, mais le seul moyen d'y accéder, c'est de se faire téléporter. Comme vient de le faire le chasseur XT, je ne sais pas quoi là, et Sean, ils se sont téléportés. Mais on peut voir que Sean n'était pas menacé en tout cas. Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien ? Si je dois encore voir défiler la vie de quelqu'un, je n'oublierai pas mon popcorn. Bon, si vous êtes d'humeur à plaisanter, je crois qu'on peut dire que vous êtes hors de danger. Bon, et si on parlait de ce que vous avez vu ? On a trouvé ce qu'on cherchait. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'Institut. Oui, leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'a même que de nouvelles questions. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça ? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Bah, c'est la cachette parfaite. C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas. Exactement. Dans un endroit où même l'Institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection. C'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage. Si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même pour suivre sa piste. Oh ! Je vais y aller à poil. Croisons les doigts pour que ça me donne des super pouvoirs. Je sais que vous vous sentez, mais en tant que médecin, je me dois de vous rappeler qu'une exposition aux radiations sans protection ne mène qu'à une chose, la mort. Alors, tâchez de trouver le moyen de traverser cet endroit sans perdre la vie. Et, bonne chance. Au fait, j'ai débranché M. Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que... Excellent. Regardez le petit symbole du mec qui joue avec le cerveau. C'est génial. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, tout simplement, notre ami Kellogg nous a donné une piste par-delà la tombe. Bien, les steampacks. Apparemment, il suffirait de trouver Virgile, donc un scientifique qui s'est échappé. Donc, bien évidemment, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Comme Virgile s'est échappé, on peut supputer qu'il ait une forte tendance à bien vouloir nous aider si on lui demande bien gentiment. Ce qui va nous permettre quoi ? Eh bien, de gratter pour savoir enfin où est-ce que l'institut se planque et comment y accéder. Je vais chourir tout ça là. Tout ça, c'est du bon, c'est du lourd. Voilà. Hop, hop, hop. Et du coup, on va devoir trouver Virgile. Le problème, c'est que Virgile est cachée où ? Dans la mer luminescente. Alors, qu'est-ce que c'est que la mer luminescente ? On peut l'apprendre en poussant énormément les dialogues, mais en fait, on se rend uniquement compte en y allant. Eh bien, la mer luminescente, c'est un gros bordel. C'est le cœur même de l'univers actuel de Fallout. Et vous comprendrez ça dans le prochain épisode, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on est à deux. C'est un plaisir. Mais malheureusement, on va devoir reporter la suite. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada